Salut à tous, on est Place Sainte-Catherine à Paris en plein coeur du Marais dans un coffee shop trouvé par une intuition. Suivez votre intuition, votre intuition vous mènera très loin. Il y a des palmiers à côté. Nous sommes entourés de verdure et on va vous parler d'un challenge qu'on a fait sur le mois dernier entre Andrew et moi qui nous a appris plein de choses, plein de belles choses qu'on va partager avec vous. C'est sur la chaîne Morning Kiss. C'est parti. On voulait vous parler d'un truc qui à la base c'était un petit jeu, un petit concours entre Max et moi mais finalement qui avait beaucoup de sens. je crois qu'on est d'accord pour avoir beaucoup de sens pour tous les gars, tous les mecs qui veulent justement avoir la motivation d'aller saluer. Et c'était un concours qu'on a lancé il y a 2-3 mois la première fois. Oui. Mais on a raté parce qu'on avait des règles un peu trop strictes, on va dire, trop drastiques. Et du coup on a vraiment simplifié le système de points. Alors c'était comment ? Alors c'est très simple, le but du jeu en fait c'était de nous pousser à séduire au quotidien et à sortir de nos zones de confort le plus souvent possible pour vraiment se motiver l'un l'autre. Donc on est parti sur une base de points, à savoir un point pour l'interaction, une interaction de plus d'une minute. Une minute, en fait là c'est une raison pour dire une minute, pour tout expliquer, c'était qu'à la base au début on s'est dit ouais toute interaction ça vaut un point parce qu'on est allé. Mais là après en fait on peut facilement aborder à notre stade donc on s'est dit que voilà ça sert à rien parce qu'en fait on voulait vraiment qu'on ne triche pas, c'est un tricheur. Je ne dis pas qui mais c'est possible qu'il y ait des tricheurs, c'est un tricheur. Et du coup en fait une interaction qui dure une minute et plus, ça vaut vraiment quelque chose parce que ça veut dire qu'on a du travail à faire parce qu'on pourrait prendre un râteau, on pourrait, il n'y aurait peut-être pas de feeling, on n'a pas fait le travail. Donc vraiment une minute c'est quelque chose qui est même là maintenant qui peut être difficile à établir. Vraiment une minute c'est pour ça qu'on a lié un point. C'est le seuil parce que ça vous pousse à creuser l'interaction, à la travailler davantage et potentiellement à avoir plus de retours parce qu'on dit souvent que la première minute c'est un peu la minute de la mort et une fois que vous avez passé cette première minute il y a plein de surprises qui peuvent arriver. Donc une interaction d'une minute ou plus, un point. Ensuite prise de numéro, deux points. Jusque là c'est simple. C'est très simple. Trop. Ensuite on est passé directement au date. Donc revoir la personne pour un verre, quatre points, comme ça, la next step. C'était dix points. Non, le pas supplémentaire c'est le bisou. Bisou. Mais sur les lèvres, pas le petit bisou ici. Parce que sinon on pourrait accumuler des points à volonté. Voilà, donc l'embrassade, huit points, oui. Puis la phase finale, la conclusion de la relation. Absolument. Sans mariage, mais bon, ça en parlera tout à l'heure en deuxième vidéo. Vingt points. Vingt points. Le maximum. Oui, le max du max, le graal. Et du coup, on avait, enfin moi, parce que max, pour une fois, il est un peu simple. J'ai conçu une base de, comment dire, un logiciel. Un tableau Excel. Un tableau Excel. Merci pour le vocabulaire. Que tu as appelé comment déjà ? La base des données de, je ne sais pas si je peux le dire, c'est YouTube. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Il y a des enfants qui nous regardent. Ça restera entre nous et si toutefois, on a la chance de se rencontrer, on vous le dire. Oui, on vous montrera. Alors, donc, c'est la base des données de, et après, on peut juste, on ne peut pas mettre le sang. L'IP. L'IP. Et en fait, on a mis les points tous les jours. Donc, il y en a une colonne chacun. Mais après, vraiment pour être à fond, on avait une petite colonne à côté pour les explications. Voilà une colonne commentaire que j'ai rajoutée parce que Andrew fait plein de rencontres et il ne m'explique jamais comment il est fait. 100 points par jour, sans explication. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais essayer d'avoir quelques feedbacks, quelques retours. Ce qui était bien, c'est que là, ça m'a aidé à rappeler le contexte. J'ai rencontré une femme avec un chien qui a boyé. Et donc, j'ai mis une petite explication de ça. Et ça m'a fait rigoler, mais ça m'a aidé à rappeler de la fille ici, de l'action, qu'on a fait 5 ans, quand par jour, on peut facilement oublier. Ce n'est pas bien. Du coup, c'était utile. Et aussi, juste entre nous, pour qu'on apprenne des choses. Si j'avais lu quelque chose qui était marrant, dans le cas d'un commentaire de Max, c'était une petite histoire à partager entre nous. Et ça nous a fait rigoler. Voilà. Donc, le but, en fait, de cette démarche, c'est vraiment de se stimuler au quotidien, se challenger l'un l'autre. Moi, je pense que ça m'a énormément servi parce qu'Andrew, c'est un gros scoreur. C'est un gars qui a un style de vie qui lui permet aussi. Il habite en plein cœur du marais. Tu es indépendant. Tu es à ton compte. Donc, dès l'instant que tu as un peu de temps libre, tu vas aborder. Et moi, ça m'a vraiment boosté pour en faire beaucoup plus que d'habitude sur ces 30 derniers jours. Donc, voilà. On a appris plein de trucs. Et on avait à cœur de les partager avec vous. Et en fait, c'est le retrouvail entre Max et moi. Il y avait une grosse concurrence. On a failli séparer, finir notre amitié il y a une semaine à cause de la concurrence. Oui, parce qu'Andrew a ratissé tout le côté nord de Paris. Et moi, j'étais exclusivement sur le sud. Et on s'est rencontrés au milieu, juste au milieu de la scène. On poursuivait une nana à la nage. La première l'a rattrapé. Non, mais en tout sérieux, en fait, c'était un truc qui était juste entre potes. Mais que nous avons décidé de partager avec vous dans ce journal. Parce qu'on a trouvé vraiment de deux côtés. Et ça nous a donné une grosse concurrence. Vraiment des histoires, des belles histoires partagées. Et aussi une motivation énorme. Avant dix heures le matin, je reçois un message de Max qui dit « Interace, tu viens d'avoir une super interaction. » Et moi, je suis toujours au lit. Je dis « mince, il faut que je me lève, il faut que je réveille et que je sorte. » Aussi, il faut aller prendre. Il faut qu'on ajoute un dernier truc. C'était, je ne sais pas, dix jours après le début, on a ajouté une autre règle. C'était moins deux. Et les moins deux, c'était quand il y avait vraiment la fin de notre vie. Un avion de chasse qui vraiment nous a fait un truc. avec les tripes qui se retournent. Et si on n'abordait pas, quelle que soit la raison, c'était moins deux points. Ça, c'est une question d'honnêteté, de transparence. Et on s'est tapé quelques moins deux chacun. Il y a une deuxième règle qui est venue au fur et à mesure, c'est le moins cinq. Ah oui ? Qui est assez costaud. Le moins cinq, c'est une journée sans interaction du tout. Rien rideau, que dalle. Ne pas se bouger, ne pas bouger le petit doigt de la journée. Bing, moins cinq. Quand parfois, on a un peu de mal à faire ne serait-ce que deux interactions par jour, se prendre un moins cinq, c'est très pénalisant. Et du coup, ça motive vraiment, même à 22 heures, si tu n'as rien foutu, à aller voir une nana et à le faire du mieux possible. Voilà. Et juste pour finir sur le sujet, on avait en début de mois un budget de 50 euros. Je crois que c'est 50 euros, chacun en met à côté. Et les gagnants, en fait, on a dû choisir quelque chose qui n'excède pas de 50 euros, un petit cadeau, quelque chose qu'on voulait. Moi, c'était un petit clavier électronique. Moi, c'était un ukulélé, donc c'est une petite guitare qui fait un son bizarre. Le thème musique, ce n'est pas obligatoire, c'était juste d'entre nous. Et voilà, donc, les comptes ne sont pas encore faits. J'étais un peu lent parce que j'avais du travail à faire. C'est difficile à croire parce que je suis passé 30 jours à accumuler des points. Tout à coup, je n'ai plus le temps. Mais ce soir, on aura les reprances définitives. Je crois que Max, il a pris une sacrée avance. Au milieu de la mois, je vais accumuler de plus 20 en deux jours. Mais après, c'était un peu la série noire. Ouais, et alors, du coup, moi, j'en tire plusieurs leçons. Parce qu'Andro a eu au total sur le mois, il me semble, 4 plus 1. Ou 3 plus 1. 3 du quoi ? 3 plus 1. Moi, j'en ai eu qu'un. Non, j'en ai eu deux. J'en ai eu deux, mais j'ai surtout fait beaucoup de numéros et de kiss, de baisers en soirée. Beaucoup d'embrassades en soirée. Et mine de rien, ça score et cumulé à la fin du mois, on se retrouve rapidement avec des plus 8 en soirée. Donc, voilà, n'hésitez pas à pousser les interactions, prendre des numéros et en soirée, être plus entreprenant que d'habitude et pousser jusqu'aux bisous. Et donc, ça, on recommande surtout, on préconise que vous faites ça, fassiez ça entre potes, entre wings. Si vous n'avez pas d'amis, si vous n'avez pas de personnes à qui vous pouvez vraiment parler, parler en termes de séduction. Il existe des forums, des pages Facebook, des petites communautés. Il y a le forum, par exemple, RSD, qui est facilement trouvable sur Google. Ou alors, dans vos villes, vous pouvez trouver des communautés sur Facebook, des groupes Facebook. Donc, par exemple, sur Paris, il existe Gentleman de la séduction, qui est un groupe gratuit. Je suppose qu'il y a également des groupes sur Lyon, Marseille, Lille, Metz, des villes intermédiaires comme ça. Donc, à vous d'être curieux, de chercher et de trouver des gens, en fait, dans la même dynamique que la vôtre. Parce que vos potes sont peut-être hyper sympas, mais ils ne vont pas forcément contrôler cette démarche. Donc, à vous de trouver des gens qui ont ces mêmes objectifs. Et surtout, peut-être un partenaire avec à peu près le même niveau que vous. Sinon, ça ne sert à rien si vous avez 150 points et lui, il a 20 points. C'est vraiment une congruence pour être plus motivé. À peu près le même niveau ou même légèrement plus fort que vous. Moi, je pense qu'Andrew, il était plus entreprenant que moi en journée. On n'est pas d'accord là-dessus, mais surtout en soirée, moi, c'était plus fort. Donc, il y avait la motivation des deux côtés. Des deux côtés, oui. Mais moi, ça m'a vachement motivé pour la journée. Ça m'a vraiment sorti de ma zone de confort parce que j'avais sans cesse, ce n'était pas une obsession, mais une envie, en tout cas, hyper constructive. Et ça m'a fait un bien fou. Ça m'a fait tomber beaucoup de barrières en un mois. Déjà que j'en avais beaucoup qui étaient tombés. Là, en un mois, j'ai vécu peut-être 50 nouvelles situations qui m'ont fait gagner énormément d'expérience sur 30 jours. Et c'est de belles histoires à raconter entreprètes aussi. Ce n'est pas juste, voilà, j'ai rencontré une, c'était super. C'est juste, voilà, j'ai des points. Ça taquine, ça rigole un peu. Et après, il y a l'enjeu derrière. Donc, franchement, à recommander. Donc, ça, c'est le premier point dont on voulait parler. Oui. Si je devais vous faire un rapide résumé d'une rétrospective de ce mois, de ce challenge qu'on a établi avec Onry, donc, c'est très stimulant, c'est très challengeant, ça motive énormément. Ça m'a poussé en journée à faire 2, 3, 4 rencontres. Plus le mois avançait, plus je faisais les rencontres tôt dans la journée. Du coup, ça me donnait énormément confiance pour le reste de la journée. Au début du mois, j'ai loupé des interactions un peu plus tard le soir, vers 21h, 22h. Et quand Andrew m'envoyait un texto à 22h30, alors que moi, je n'avais pas osé y aller parce qu'il était 21h et qu'il faisait un peu noir dans la rue, je me disais, mais putain, je suis con, pourquoi je ne l'ai pas fait ? Et du coup, je me remettais vachement en question. Et ça me donnait, ça me cassait la barrière, la peur en tout cas pour les fois d'après. Rétrospectivement, si j'avais un conseil à vous donner ou une nouvelle règle à ajouter pour le mois, parce qu'on va continuer le mois à venir, à partir de demain, on recommence le challenge, c'est qu'on a ajouté une nouvelle règle, c'est chaque numéro qu'on a pris pendant le mois du challenge, devoir obligatoirement relancer ce numéro. Parce que si, moi par exemple, j'ai pris beaucoup de numéros, j'en ai pris peut-être une quinzaine, et j'en ai relancé très peu. Parce que sur le moment, il y a un attrait, il y a un challenge, il y a un défi, mais 24h, 48h passe, on oublie un peu l'adrénaline qui a été prise sur le moment, et moi je passe à autre chose. Et pour le mois à venir, on va restaurer un moins 2, une pénalité de moins 2 points, si on ne relance pas le numéro tout simplement. mais à une condition, c'est de le faire vraiment avec envie, parce que les filles le sentent, si on y retourne de manière un peu neutre, sans forcément sortir des sentiers battus, avec originalité, je pense que les gens le ressentent, et c'est important de les respecter en tout cas, et de ne pas fermer la porte aux prochaines personnes, qui eux iront avec du cœur. Parce que nous parfois on y va pour le challenge, mais c'est vachement important d'y aller avec du cœur, et de le faire avec envie, tout simplement. Pour ma part, je trouve que c'était une motivation, comme on l'a déjà dit, mais en fait, une vraie motivation, que parfois quand on est tout seul, par exemple, je fais mes courses à fonds prix, il existe dans le supermarché, juste pour ceux qui ne veulent pas la publicité. Mais je pense que parfois quand je suis tout seul à vivre ma vie, je vais peut-être voir quelqu'un, et je vais dire non, mais j'ai mon lait, j'ai le PQ, j'ai pas mal d'autres choses, et je ne vais pas, je dirai tout à l'heure quand je vais au max, parce que je suis tout seul, donc il n'y a pas de pression, il n'y a pas la motivation d'y aller. Par contre, si on était ensemble, tu me dirais, mais vas-y, si t'as rien perdu. Et là, en sachant que j'avais, j'allais t'envoire un texte pour dire, écoute, je suis dans la rue, j'avais la main en plein les courses, et j'y suis allé quand même, et je me suis tapé un plus deux, ou un plus un, ou quoi que ce soit, ça m'a fait vraiment une motivation d'y aller, même tout seul. Donc pour ceux qui n'arrivent pas à aller tout seul, qui sont de l'obligation d'être avec un win ou un ami pour le faire, c'est aussi comme s'il est là, même s'il n'est pas là. Du coup, je trouvais que c'était vachement bien de le faire, et surtout tôt le matin, par exemple, on est en terrasse à prendre le petit déj, on dit non, mais peut-être que la femme part au travail, peut-être qu'elle est pressée, mais encore plus bien, parce que là, c'est la motivation d'y aller, même quand elle est pressée, parce qu'on doit peut-être passer la minute, donc c'est vraiment un gros challenge pour soi-même. L'apprentissage, je te coupe juste, ça me rappelle une interaction que j'ai faite vendredi dernier, le challenge était encore en cours, et il était 9h30 vendredi matin, et je suis allé voir une fille sur le trottoir en lui disant, voilà, j'avais envie de faire une rencontre de bon matin, j'avais envie de faire une rencontre un vendredi matin, et du coup, je suis venu te voir, ça me faisait plaisir de te rencontrer. Et elle m'a dit, ça me touche énormément, merci beaucoup, et pour le coup, cette fille était pressée puisqu'elle allait prendre le train, et elle allait à la gare à pied, elle était peut-être à un quart d'heure de marche, mais elle me dit, écoute, ça me touche vachement, si tu veux, on peut marcher ensemble 5 minutes, et on a passé 5-10 minutes ensemble, et le simple fait, moi j'y suis allé, j'étais confiant parce que c'était un vendredi matin, l'approche du week-end, on se dit que les gens sont peut-être un peu plus cool, un peu plus décontractés, mais il n'y a pas d'excuses, vous pouvez très bien le faire le mardi matin, le mercredi matin, le jeudi matin, il n'y a aucune excuse, c'est à vous d'y aller. Merci, c'est une belle histoire ça, tu ne m'en avais pas rencontré. De rien. En fait, l'apprentissage phare aussi, c'était vraiment de ne pas mettre des limites sur qui vous allez aborder. La prochaine fois, c'est genre, j'aimerais bien avoir des points, si on aborde un groupe, s'il y a 5 filles, on va dire peut-être, ah oui, mais non, il y en a et sont 5, c'est vraiment, c'est chaud, mais c'est d'y aller, et c'est de dire, ok, je l'ai fait, si je ne l'ai fait pas pour apprendre quelque chose, je l'ai fait pour les points. Ça te pousse vraiment à même entrer dans des groupes qui peuvent être un peu, les configurations encore plus difficiles, parce que parfois, même nous, on regarde ces configurations, on va dire, non, mais je vais juste attendre 5 minutes, il y aura une fille ou deux filles qui vont marcher devant. Et peut-être qu'on gratte, on passe à côté de certaines configurations qui peuvent être un peu plus difficiles. Mais là, c'était encore une motivation pour dire, non, mais je ne vais passer à côté de rien, de tout. Je vais y aller, et je ne vais pas aller à cette vendeuse même s'il est en train de vendre un truc, parce que j'ai envie de le faire et je vais peut-être avoir un point aussi. Et moi, je suis quelqu'un assez compétitif, donc ça m'a surtout aidé à vraiment le faire. Parfois, quand je vais passer à côté de ça. Bon, voilà, c'était conclusion maintenant. Donc voilà, c'était un plaisir en tout cas de partager ce challenge avec vous parce que c'est un truc assez perso qu'on a vécu sur ces 30 derniers jours. Vraiment, on vous encourage à le faire. Trouvez un partenaire pour le faire. Demenez-vous pour trouver un partenaire. Vous en ressortirez vraiment changé, grandi, vous aurez vécu plein de nouvelles expériences. On est friands de vos commentaires, de vos suggestions constructives, si possible. Donc voilà, n'hésitez pas à nous écrire, à nous poser des questions. On répondra avec plaisir. Et surtout, si vous avez des questions particulières qui sont très pertinentes, qui sont très intéressantes à aborder et plus que juste mettre un commentaire, comme on fait d'habitude, on va en parler dans le prochain journal de sélection. On va répondre à ces questions. Et donc, du coup, comme ça, vous aurez vraiment de belles réponses à la vue des deux coachs. Et ça va peut-être vous aider énormément. Parfait. À très bientôt sur moi, Niki. Ciao. Genial. Je kiffe. Sous-titrage ST' 501